Le sujet qui est critique comme sujet, là, ce n'est pas chaptalisation, pas chaptalisation, c'est ou bâtonite, saudite naturelle ou pas bâtonite, c'est essentiellement le soufre, c'est là que les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pour certains, il faudrait être sans soufre, pour d'autres, il faudrait être certaines jureurs, pour la part. Nous, on n'est pas partisans du sans soufre, sur le moment blanc. On a goûté de très bonnes choses, vous pouvez goûter un surfuit, parfois des vins sans soufre, qui sont nickels, ça c'est clair, tant qu'ils sont sur le lit, les lits c'est un anti-oxydant, c'est naturel, par contre, dès qu'on les embouteille, dès que ça voyage un petit peu, ou dès que c'est pas conservé à la bonne température, à moins de 14 de l'eau, on part sur l'oxydatif, côté noix, côté pomme, un peu, cidre, c'est pas un machin. Les rouges le supportent mieux, une fois encore, il y a les tannins, les anthocyanes qui sont là. Alors, Viret, Clesset, la Merchère. Là, on est cette fois-ci sur la partie nord de Viret. Ce Viret, Clesset, finalement, c'est un petit peu comme une fermée. C'est-à-dire que Viret est vraiment scindé en deux parties. Il y a la zone de Viret qui est au nord, plein qu'au d'eau, et Clesset, qui est au sud, qui est plutôt sur un plateau. Et les vins de Viret sont normalement plus tendus, et ceux de Clesset sont plus puissants et plus sur la maturité. Et c'est une seule et même appellation. Et donc là, on est sur la partie nord, sur le hameau de Turicet, qui est donc sur Viret. C'est une mine qui a peu près aussi une cinquantaine d'années, qui est travaillée tout en bio, évidemment. Et ça, c'est la première vigne avec laquelle on a commencé en 2001, Great Brothers, c'est-à-dire qu'on avait acheté 8 hônes, un équivalent de 8 hônes, ça va. Mais c'est un petit peu, je dirais, tous les gens avec qui on travaille, à part un avec qui ça s'est pas bien passé, mais sinon, tous, c'est des contrats qu'on a sur le long terme, en fait. Donc, le but pour nous, c'est de suivre une vigne, de continuer une référence, en consistant, mais c'est logique, hein. Enfin, faire des coups, ça ne vous intéresse pas. Enfin, faire des coups pour un an, ou deux ans, ou trois ans, c'est pas grave. Alors, le fameux soulet-plantes que j'avais adoré, en 2005, je me disais, j'en avais tenu. Eh, là, les 8, ça m'énervait. Ouais, j'en avais déjà plus, en fait, déjà, c'est en 2006. C'est pas vrai. C'est un petit peu, ça fonctionne très, très bien, hein. C'est une petite quantité, en plus. C'est comme le calcron cruzi sous l'île du Mène, je ne l'ai pas fait goûter, mais on fait... On fait 1100 bouteilles de ça, et tout est vendu, quoi. On a quelques cubés comme ça, ouais. C'est bon, ça vous, là, tout le temps ? Comment ? Tu penses ça à qui ? Écoute, on travaille, on fait 70% export, donc c'est sur 15 pays différents, c'est assez... C'est assez parfumé, on a assez étiqueté, voilà. Et puis, sur les 30% restants, il y a pas mal de particuliers, on fait pas de moitié en particulier. beaucoup passionnés, hein. Et puis, après, il y a le Cavis, c'est le restaurant. Les creusings, notamment, si tu veux, alors les creusings en importation, on exporte plutôt, on a juste deux pays, Grande-Bretagne, États-Unis, et après, c'est sur la France. Là, on fait, on arrive sur des petites cubées, quoi. Alors, en début, tu me l'avais envoyé, quoi. Ah ouais ? Non, ça serait assez rosé. Ça a été très sympa sur ce coup-là, alors. Je me l'avais envoyé, j'ai dit, oh là, bah, je ne sais pas. C'est sûr qu'il a été dit, c'était intéressant. C'était intéressant. Très, très joli. Très, très joli. Assez étonnant. C'est qui montre, là, trois, quatre, cinq, quatre, qui a fait une belle fiche. Là, on est sur le sud de l'Iraie, on est en limite de Clessé, et on est sur des terrains plus proches de Clessé que c'est de l'Iraie. Ça, c'est des très vieilles nuits, il y a un tiers de la parcelle qui a presque 60 ans, deux tiers de la parcelle qui a presque 80 ans, maintenant. Les terrains sont très profonds, c'est essentiellement limoneux, avec une base calcaire en dessous, mais par contre, elle donne toujours des raisins extrêmes. La verte, elle est un peu plus hyper. C'est la même génification, moi. C'est ça aussi qui nous passionne, c'est que tous ces mâles en route sont tous génifiés de la même façon. La grande différence, c'est le terroir, on en a même ses pâles, en plus. Alors à l'exception du macon-cruzil sur lequel ça muscate un peu, donc là on peut dire que ce n'est pas les mêmes origines de la genre, mais sinon on est quand même sur le même cépage mais avec des interneurs. Et c'est ça qui fait l'arraché de la Rondagne, on a tout à l'heure parlé de l'Australie, mais c'est ça qu'il faut défendre. On ne vend pas des chardonnays en fait, on vend des chardonnays. Tout à fait. Et c'est ce qu'on ne peut pas nous prendre ou nous arracher. Mais faut-il encore justement respecter ces terrains, c'est ça. Parce que lorsqu'on se bat sur des prix bas notamment, sur les chardonnays à prix bas, la concurrence elle est quant à l'heure. On ne peut pas s'aligner là-dessus. En tout cas c'est une part du marché au Bourgogne. C'est bon ce côté un petit peu le poiré là. Et ça c'est un des arbres à la bois parmi toutes les chardonnays. Euh oui. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.